Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. Nous sommes jeudi, il fait un temps magnifique. Oh, il faut que je vous montre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai mis des rideaux à mes fenêtres. Attention, attention ! N'est-ce pas ? Là, on ne va pas voir l'autre côté, mais j'ai mis des rideaux avec des pinces, quand même, pour que ça fasse plus joli. Donc maintenant, il faut que je nettoie mes carreaux, puisque le soleil revient, donc ça va être plus agréable. Et bon, j'ai ressorti mon classeur ce matin, mais autrement, j'avais rangé mon coin couturier hier. Il faut juste que j'enlève cette bibliothèque. Le vélo elliptique va aller dans le garage, finalement, parce que lundi, on va fêter l'anniversaire de Marceau et on va le fêter ici, dans cette pièce. Vu qu'elle est vide, je me dis, autant l'utiliser. Et donc, il faut que je fasse de la place. Voilà, j'ai commandé la quasi-totalité de Sabéco. Du coup, il ne me manque plus que la vaisselle, en fait, donc les assiettes, les verts, et puis j'aimerais bien trouver des petits plateaux. Mais du coup, je cherche des couleurs bien particulières, et donc il faut que... Et puis des ballons aussi, parce que j'ai acheté des ballons, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais des ballons, pas de patrouille, vraiment, et je n'en ai pas trouvé. Donc, il faut que j'aille voir peut-être à... Comment ça s'appelle ? Maxi Toys. Je sais que souvent, ils en font. Donc, je vais aller voir, mais encore une fois, je voudrais des couleurs particulières. Donc, après, c'est les couleurs primaires. Pas de patrouille, c'est bleu, vert, jaune, rouge. Donc, on va essayer de trouver ça. Voilà. Du coup, je devais aller à Cholet ce matin pour ça, normalement, mais comme je n'avais pas tourné la FAQ que je devais vous mettre en ligne aujourd'hui, finalement, je suis restée là. Je l'ai tournée, et là, en fait, il y a Laura qui m'a sollicité pour venir avec elle, parce qu'en fait, elle emmène son bébé à la garderie pour l'adaptation. Et le problème, c'est qu'elle a une heure et demie à occuper, et du coup, elle m'a demandé si je voulais bien l'accompagner pour qu'elle ne s'ennuie pas. Donc, évidemment, je vais aller avec elle. Donc, c'est pour ça que je me suis dépêchée de tourner la FAQ. Donc là, elle est faite, et je n'aurai plus qu'à la monter quand je vais rentrer, à la mettre en ligne. Et comme j'avais des courses à faire sur chemillée, du coup, ça m'arrange même d'aller avec elle. Comme ça, je vais pouvoir faire mes petites courses en même temps. Je vais prévoir de quoi manger ce midi, parce que je n'ai pas encore fait mon dry. Il faut que je m'en occupe, et je ne le fais pas, et ça me fatigue. J'avais ma cuisine arrangée, parce que c'est pareil, je le ferai en rentrant. Bon, j'ai que ça. Tout le reste de mon ménage, il est fait. Donc, je ne vais pas me priver d'une sortie, juste parce que la cuisine est arrangée. Donc, hier soir, je me suis activée, j'ai tout lavé, j'ai passé l'aspirateur. Enfin, en fait, j'ai tout rangé hier soir, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé par terre. Du coup, là, en fait, je suis bien, quoi. Bon, du coup, j'y vais, parce que sinon, je vais la retarder. Bon, je vous reprends, il est 16h, en fait. Du coup, je n'ai pas chômé depuis ce matin. Bon, là, je vais avoir une table à ramasser, parce que j'ai pris un thé avec ma copienne Esther, qui est venue, en fait, me donner des lits superposés. Puisque, en fait, ces enfants, en fait, eux, ils ont acheté leur maison qu'ils avaient en location, et ils ont fait un système de chambre pour leurs enfants. C'est juste trop génial, en fait. Là, il y a la chambre. Et puis, en haut, sur le côté, il y a une mezzanine, en fait, qui va servir pour les lits des enfants. Je trouve ça vraiment trop top. Du coup, elle n'a plus besoin de ces lits superposés, donc elle me les a proposés. Et comme chez moi, c'est un peu la révolution en ce moment du qui va dormir où et avec qui, du coup, on va... Lacom et Elsa, ils ont décidé de partager la même chambre. Donc, je vais les remettre ensemble, dans la grande chambre. Il faut que je trouve un bureau pour Com, d'ailleurs. Et comme ça, tout le monde sera content. Donc, Adam et Marceau, ils vont retourner dans la petite chambre. Enfin, la petite. Elle fait quand même 11 mètres carrés. Elle n'est pas si petite que ça. Mais ils vont retourner dans la chambre la moins grande. Et puis, Elsa et Com, ils vont aller dans la plus grande parce que, du coup, avec les deux bureaux et tout ça, on a besoin de place. Et puis, en plus, eux, ils vont récupérer le clic-clac aussi, qui, du coup, ne va plus servir de lit puisqu'Elsa va retourner dans un lit, une place. Donc, bon, tout ça, c'est des choses qu'on va faire dans les semaines à venir. Il n'y a pas de... Je ne me mets pas la pression du tout. Donc, voilà. Mais pour le coup, je suis contente d'avoir récupéré ce lit parce que ça fait ça de moins impayé. Donc, ce n'est pas mal. Du coup, ce matin, je suis allée à Chemillé avec Laura. On a fait... Bon, on a fait les magasins. En fait, elle voulait se trouver un sac à main. Et finalement, on ne l'a pas trouvé. Moi, je suis très contente parce qu'en fait, je suis allée chez Centracor. Et il y avait encore des soldes. Enfin, ce n'est pas des soldes, en fait. C'est qu'il y avait une promo en ce moment. Et du coup, j'ai trouvé justement pour la nouvelle chambre de Marceau et d'Adam un Tipeee. Je leur ai acheté un Tipeee. Alors, ils ne l'ont pas encore vu. Ils n'ont pas vu non plus le... Voilà. Donc, je vais leur mettre ça dans leur chambre. Pour l'instant, ils ne l'ont pas vu. Donc, ils ne m'ont pas questionné sur laquelle... Enfin, ils ne m'ont pas posé de question. Mais du coup, je vais leur mettre ça quand on aura changé les chambres. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de changements, du coup, à faire. Parce que qui dit remettre Marceau et d'Adam dans la petite chambre, ça veut dire enlever l'armoire de la petite chambre. Et concrètement, l'armoire, elle ne passe pas à la porte. Donc, je n'ai pas du tout envie de la démonter. Donc, je vais voir avec Eric. Enfin, je vais prendre les mesures. Et je vais demander à Eric qui m'aide pour voir si on ne peut pas la basculer sur le côté et la transporter comme ça et la relever dans l'autre chambre. Donc, il faut que je vois si ça peut être envisageable ou si même dans l'autre sens, ça ne passe pas. Il faut que je vois ça. Donc, je vais peut-être... D'ailleurs, j'ai mon maître qui est dans l'entrée. Je vais peut-être aller vérifier ça maintenant. Du coup, là, je vais ramasser la petite table qu'on avait mis... Enfin, nos infusions avec Esther. Et puis, il faut que je m'occupe de faire ma liste de courses. Il faut absolument, impérativement, que j'aille faire mes courses ce soir. Je devais y aller ce matin. Finalement, je n'avais pas préparé ma liste. Du coup, je n'ai pas fait. Je me suis dit, je vais y aller cet après-midi. Sauf que cet après-midi, du coup, Esther m'a proposé de me déposer le lit. Et en fait, son mari, il l'avait chargé dans la voiture. Donc, évidemment, il valait mieux qu'elle me le dépose au plus vite. Donc, je n'allais pas lui dire... Donc, voilà, elle est venue. Elle m'a déposé le lit. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ce soir, il faut absolument que j'aille faire les courses. Là, je vais me mettre à faire ma liste. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop. J'ai eu deux... En fait, j'ai deux idées de menus pour la semaine. J'en ai une qui est prête de liste, en fait. Et j'en ai une qui n'est pas prête. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire exactement. Donc, je vais me poser avec mon petit cahier. Et puis, je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Je ne vous ai pas dit. Je me demandais pourquoi je ne recevais pas la confirmation d'enregistrement de mon entreprise. En fait, je ne l'avais pas vue. En fait, il y avait une dernière étape dans le processus d'enregistrement où il fallait que je paye 8,48 euros, 8,45 euros, un truc du genre. Et je ne l'avais pas vue. Du coup, tout est resté en stand-by depuis ce temps-là. Et donc, il faut que je passe un paiement par carte pour valider le truc. Ce matin, je n'avais pas le temps. Je me suis dit que je le ferais tout à l'heure. Je vais le faire là maintenant parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Donc, bon. Je me speed un peu parce qu'il est déjà 16 heures. Et il faut que je fasse pas mal de choses avant d'aller chercher les enfants à l'école. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 21 heures. Je vous reprends de bonheur aujourd'hui. Il faut que je clôture et que je monte ce vlog là maintenant. Je n'ai même pas monté les premières séquences. En fait, je l'ai clôturé tout de suite parce que cette journée, en fait, je n'en ai rien vu du tout. C'était de la folie. C'était du grand n'importe quoi. Donc, du coup, ce matin, comme je vous ai dit, je suis partie avec Laura. On est rentré. Il était 11 heures 20, 11 heures 30. Je ne sais plus. Du coup, quand on est rentré, je me suis empressée de monter la vidéo FAQ que j'avais filmée juste avant de partir. Du coup, je vous l'ai mise en ligne. Vous l'avez vu en début de journée. Enfin, début d'après-midi. Pendant midi. Pendant midi, je crois. Ensuite, cet après-midi, il y a ma copine Esther qui est venue pour me déposer le lit superposé pour Elsa et Komme. Du coup, on l'a mis dans le garage pour l'instant. Et j'ai eu Eric au téléphone tout à l'heure et il va venir m'aider à le monter ce week-end. Donc, normalement, on devrait pouvoir installer Elsa et Komme dans leur chambre ce week-end. Là, du coup, j'ai regardé sur le bon coin pour trouver un bureau pour Komme. Je pense avoir trouvé, mais à condition que les gens me répondent. Mais en tout cas, j'en ai trouvé un qui est bien sympa, esthétiquement parlant. Il ne me plaît pas mal. Il n'est pas cher du tout. Il est à 15 euros. Après, ils disent que le plateau, il est abîmé. Mais en soit, je me dis, ce n'est peut-être pas grave. J'attends qu'il m'envoie une photo. Mais ça ne me dérange pas trop parce qu'en fait, j'ai l'intention de leur mettre des sous-main. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les grands trucs en plastique qu'on met. Parce que Komme, il adore cacher des trucs en dessous. Des dessins, principalement. Et donc, du coup, je pense que je vais lui mettre ça. Lui mettre un sous-main. Et puis comme ça, il aura son bureau. Je vais lui racheter une pochette. Je lui avais déjà acheté une pochette, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Pour ranger tous ses dessins. Parce qu'il n'arrête pas de faire des dessins. Il veut absolument les garder. Donc, il va pouvoir les garder. Ce n'est absolument pas un souci pour moi. Du coup, il aura son bureau. Je lui ai trouvé une chaise. En plus, pareil, 15 euros aussi. Un bureau et une chaise pour 30 euros. Ça me va, mais impeccable. J'avoue que de base, je m'étais fixé 30 euros de budget pour le bureau. Et là, on est à 30 pour la chaise et le bureau. Et la chaise est vraiment très sympa parce qu'elle est bleue. Donc, pile les couleurs qu'il faut. En fait, dans la grande chambre, les murs sont gris. Le papier peint n'est pas joli. Mais les murs sont gris. Donc, je me dis que c'est neutre pour Elsa comme pour Comme. Et du coup, en fait, ce que je voulais, c'était mettre le lit superposé au milieu et puis faire un coin bleu et un coin fille. Alors, est-ce que ce sera rose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, que Comme ait son espace et Elsa ait son espace. Donc, visiblement, le projet leur plaît plutôt bien. J'avoue que j'aurais aimé trouver un tapis neutre, en fait, pour mettre au milieu parce que leur balatome, il est vraiment tellement moche. Et en fait, j'ai fait le calcul et j'ai regardé sur Internet. Je ne suis pas allée voir en magasin, mais j'ai regardé sur Internet et pour acheter du balatome en rouleau, c'est des longueurs de 4 mètres. Donc, déjà, de toute façon, il m'en faudra plus que ça parce que j'ai un mur qui fait... Enfin, j'ai une longueur qui... La chambre, elle fait 5 mètres, je ne sais plus combien. J'ai noté dans mon cahier. 5 mètres 30, je crois, par 4 mètres 17. Un truc du genre. Enfin, la chambre, elle fait 17 mètres carrés et quelques. Et donc, forcément, j'ai regardé les prix des balatomes. Et en fait, les balatomes, ils sont à... En tout cas, sur Internet, je n'ai pas été voir en magasin, encore une fois. Ils sont à 10,95 euros le mètre. Et ça veut dire que si j'achète du balatome, j'en ai pour 197 euros. Sérieusement ? Donc, j'avoue, parce que du coup, je prévois 18 mètres carrés parce que je me dis, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. Donc, en fait, il faudrait que je prenne les mesures exactes et que je calcule, en fait, comment je vais le mettre. Mais comme je voudrais prendre de l'imitation parquet, je pense qu'avec les découpes et tout ça, on ne peut pas prévoir. Donc, je pense qu'il faut prendre 18 mètres carrés. Et puis, au pire, les chutes, peut-être les réutiliser, je ne sais pas, dans les toilettes ou on ne sait rien, dans un placard. Enfin, refaire le sol d'un placard, par exemple, dans mon placard de l'entrée, par exemple, qui est complètement pourri. Donc, il faut voir. Mais en tout cas, c'est un budget trop énorme. J'aurais trouvé, évidemment, si je prends du parquet flottant, je peux avoir du parquet flottant à partir de 4,95 euros le mètre carré. Sauf que c'est tellement une galère à poser que moi, je n'ai pas envie de poser ça. Je ne vais pas demander à Eric qui vient de passer ses week-ends chez moi à poser du parquet flottant, même si c'est pour ses enfants. Je pense que lui, il me dirait oui. Mais moi, je ne veux pas lui flinguer. C'est un week-end complet à venir poser du parquet flottant. Donc, idéalement, le balatome, je peux l'installer moi-même. Donc, j'aurais préféré du balatome, mais je n'en ai jamais vu à ce prix-là. Parce que du coup, si je passe à 4,95, on réduit le budget de moitié. On est à 97 euros, je crois, de 100 euros, je ne sais plus, de balatome. Donc, bon, ça ne sera pas une dépense que je vais faire ce mois-ci. Mais je me dis, il faudra quand même que je l'envisage. Si on envisage de rester ici longtemps, il faudra que j'envisage de changer le sol. Donc, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Déjà, on va leur installer leur lit, leur bureau. On va essayer de faire les choses comme il faut. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis très contente. Parce qu'ils se sont enfin posés à savoir qui va avec qui. Parce qu'Adam, ça faisait plusieurs fois qu'il me demandait pour retourner dans l'autre chambre. Alors, la chambre, elle est plus petite, mais lui, il préfère. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il retourne dans l'autre chambre. Juste que du coup, il faut qu'on enlève l'armoire. Parce que pour l'instant, il y a la grande armoire dans cette chambre. Et clairement, si Adam et Marceau récupèrent la chambre, l'armoire n'a pas sa place là. Moi, j'ai enlevé mon vélo elliptique dans ma chambre. Donc, je pourrais mettre l'armoire à cet emplacement-là. D'autant que c'est l'endroit où il y a plus de hauteur de plafond. Donc, ça irait. Ça ferait serrer. Je ne vais pas dire le contraire. Ça ferait serrer. Mais c'est jouable. Après, si je mets l'armoire là, je me dis peut-être qu'il faudra que j'enlève les étagères de l'autre côté. Je ne sais pas. Peut-être que je serais même obligée de changer le lit de place. Donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais peut-être. Voilà. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, je vais déjà voir si on a la possibilité de déplacer cette armoire. J'irai voir demain, du coup, puisque là, les enfants sont couchés. J'ai oublié de la mesurer cet après-midi, en fait. Parce que, du coup, quand j'ai dit que j'allais le faire, en fait, Laura est arrivée pour aller à l'école. Donc, en fait, on est parti. Je n'avais pas vu lorsqu'il était. Du coup, au niveau de l'aménagement, on en est là. Ça sera fait, je pense, ce week-end. A priori, en tout cas. Donc, voilà. Du coup, là, je vais m'apprêter à faire le montage. Et puis ensuite, je vais ranger. Parce que j'ai du ménage à faire, là, dans la pièce. Puisque, ben voilà, on a fait notre soirée. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Le manteau de marceau qui n'est pas rangé. Ses chaussures sous la table aussi. J'ai dû lui demander au moins sept fois depuis qu'on est rentré des courses. Puisque du coup, quand on est rentré de l'école, en fait, on a attendu qu'Elsa arrive parce que, en fait, quand je pars sans dire à Elsa où je suis, en fait, elle panique. Alors que, bon, elle a 11 ans. Elle peut rester toute seule. Elle se doute bien que je vais revenir. Mais non, elle, non, c'est... Oh, j'ai cru que tu m'avais abandonnée. Donc, du coup, j'ai attendu qu'elle rentre. Comme ça, je l'ai prévenue que j'avais des courses à faire. Au final, on est parti. C'était la cata parce que je suis montée dans la voiture. Et là, je me dis, ah, mais en fait, j'ai bu d'essence. Donc, il a fallu faire le tour du monde pour aller mettre de l'essence. Et puis, du coup, je n'ai pas fait mes grosses courses. Au final, j'ai juste acheté de quoi manger ce soir. J'ai même oublié de reprendre du papier toilette alors que ça commence à urger. Donc, il faut absolument que demain après-midi, j'aille faire mes courses. Donc, ce n'est pas un problème en soit puisque demain après-midi, j'aurai le temps. C'est surtout demain matin que je dois aller... Alors, c'est à la Sévinière à côté de Cholet pour faire les liquidations des tissus myrtilles pour pouvoir refaire un peu de couture la semaine prochaine. Voilà. Là, il faudrait que je me mette à faire le... Ah oui, c'est ça. Il faut que je commande une pince cam, une pince pour poser des pressions puisque j'en avais une, mais je l'ai donnée. Et des pressions, du coup. Donc, je vais regarder pour en racheter une. Je ne sais plus du tout combien j'avais payé la mienne à l'époque. J'ai vu qu'il y en avait sur Cdiscount. Alors, évidemment, ça vient de Chine. Donc, je ne sais pas si... Je ne vais pas les commander sur Wish parce que sinon, je vais la recevoir dans six semaines et clairement, je n'ai pas le temps d'attendre. Donc, je vais la commander sur Cdiscount. Quand je commande sur Cdiscount, je peux être livrée sous deux jours. Sauf que là, ça vient peut-être de Chine aussi sur Cdiscount. J'ai eu le coup avec les tissus la dernière fois. En fait, je n'ai pas fait gaffe. J'ai acheté du tissu. J'ai vu qu'il y avait du tissu. Je me suis dit que je vais commander. Sauf que j'ai commandé. Et au final, en fait, ça venait de Chine. Donc, j'ai mis quatre semaines avant de les recevoir. Donc, j'étais un peu dégoutée. La fille qui ne fait absolument pas attention. Du coup, j'ai validé le paiement de mes démarches administratives cet après-midi. Donc, du coup, ça y est. Mon entreprise est officiellement en cours d'enregistrement. Donc, maintenant, il faut que j'attende les confirmations, etc. Mais en tout cas, ça y est, j'ai reçu un mail. Donc, ça m'étonnait de ne pas avoir eu de mail. Oui, ça ne m'étonne plus maintenant. Donc là, j'ai reçu un mail d'enregistrement. Donc, c'est bon. Et puis, le reste, ça va se faire petit à petit. Quand j'aurai reçu mon numéro RCS, je ferai ma grande annonce pour dire que je débuterai mon activité. On n'est que le 6 février. Je pense que normalement, si tout va bien, je devrais l'avoir avant la fin février. Donc, je pourrais commencer à vendre si certaines d'entre vous sont intéressées. Vous pouvez tout à fait m'envoyer des commandes par mail. Pas de problème. Je pourrais, je pense, commencer à faire des ventes à partir de fin février. Enfin, je dirais vers le 20. Je pense que je pourrais commencer à vendre. Mais j'ouvrirai officiellement la boutique publiquement début mars, du coup. Ça sera mieux pour mon organisation à moi. Puis, ça me permettra aussi de voir si j'ai des commandes privées avant de voir comment j'arrive à gérer. Justement, le rendement, etc. Comme ça, je commence avec un petit peu et je vois après. Donc, voilà. C'était la petite annonce du jour. J'ai eu pas mal de retours par rapport à la question concernant Éric sur la FAQ. Je vous remercie beaucoup pour tout cet engouement. Je vois que tout le monde, en gros, tout le monde, à part Marie-Pierre Lalard, qui s'est exprimé sur le sujet, tout le monde, visiblement, pense que ce serait une bonne chose qu'on se remette ensemble. Pour être très honnête, moi, je pense aussi que ce serait une bonne chose. Alors, Marie-Pierre va dire, oui, mais vous êtes séparés pour la énième fois. Et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, nous sommes séparés pour la énième fois. Simplement, je l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelque temps déjà dans un vlog, que moi, je me suis énormément remise en question cet été. Et effectivement, du mois de janvier jusqu'au mois de, je dirais, juillet à peu près, c'est vrai que je n'envisageais pas du tout de me remettre avec Eric. J'en avais envie, mais ça me faisait tellement peur que je me disais, non, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Sauf que plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point je l'aime et à quel point je n'arrive pas, en fait, à me passer de lui dans ma vie. J'ai besoin de lui dans ma vie, en fait. Et même si, en ce moment, il n'est là que le week-end, qu'il passe nous voir de temps en temps dans la semaine quand ses horaires de boulot lui permettent, eh bien, j'aime bien ça. Enfin, même si, voilà, il n'y a rien de fantasmagorique, mais j'aime bien, ça me fait plaisir de le voir. Ça me fait du bien, même à mon moral et tout ça. Et puis, je me dis, on s'entend bien. Enfin, après, c'est aussi pour ça que ça me fait du bien, parce que du coup, il n'y a plus de disputes. Il n'y a plus... Et c'est vrai que ça apaise un petit peu le climat, mais je me dis, voilà, depuis qu'on est séparés, il a dormi plusieurs fois à la maison. Des fois, il y reste à lui-même en ce moment. Ça lui arrive de passer le week-end complet avec nous. Elsa lui laisse sa chambre et il dort dans la chambre d'Elsa. Et on arrive à passer des week-ends complets où on ne se dispute pas, où j'ai juste à lui demander un coup de main, il m'aide. Enfin, ce n'est pas du tout les conditions dans lesquelles on vivait ensemble. Et c'est normal parce qu'on ne vit pas ensemble. Donc, forcément, on n'est pas dans un contexte habituel. Mais après, je me dis, même si on doit se remettre ensemble sans habiter ensemble, je pense que ça pourrait me convenir, en fait. Même comme ça, c'est vrai que c'était dur. Ce qu'il me l'avait proposé, Eric, en fait, plutôt que de se séparer, il m'avait proposé qu'on essaye juste de rester ensemble en vivant séparément. Et c'est moi qui ai refusé, en fait. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas ça, la vie de famille. Et au final, voilà, je me suis tellement remise en question. Et c'est important de se remettre en question. Je pense que ce n'est pas juste être changeante, comme je le dis. C'est vrai que je suis quelqu'un de très changeante. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une remise en question personnelle. Et c'est très important dans le développement personnel de savoir se remettre en question. Et jusque-là, j'avoue que je ne l'avais jamais fait. Et c'est aussi pour ça que les fois où on s'était remis ensemble, ça n'avait pas fonctionné. Parce qu'à aucun moment, je ne m'étais remise en question. Je le remettais lui en question, en lui disant, tu as des choses à changer, tu as ceci à changer. Il faut que, voilà, moi, il y a ça, ça, ça qui ne me convient pas. Mais concrètement, lui, quand il me disait ce qui ne lui convenait pas, moi, je n'avais pas l'impression que j'avais des efforts à faire. Je n'avais pas l'impression d'être une femme parfaite, mais j'avais l'impression de tout faire pour ma famille, de tout faire pour mon mari. Et en fait, pas du tout. Je n'étais pas du tout une bonne épouse quand j'y repense. Donc, je ne dis pas que je serais une épouse parfaite aujourd'hui, loin de là. Mais c'est vrai que je manquais de tolérance, en fait. Beaucoup, même énormément. Et je comprends que lui, il n'ait pas supporté ça. Ça me paraît évident. Éric, c'est quelqu'un de tellement tolérant que je me dis, si lui, il avait été aussi intolérant que moi, je l'ai été, je pense qu'on serait restés ensemble pendant un mois. Et il ne m'aurait pas supporté. Parce que je sais que je suis difficile à vivre. Je le suis moins aujourd'hui parce que je me suis remise beaucoup en question. Et je le vois même dans mon quotidien avec les enfants. C'est énorme ce que ça a changé dans ma vie. Donc, je suis très contente de cette remise en question parce que ça m'apporte énormément dans mon quotidien avec les enfants, dans mon quotidien à moi, personnellement. parce que c'est vrai que du coup, c'est aussi lié à ça. Le fait que j'essaye de mieux m'organiser, que je fais en sorte de vivre dans une maison plus propre parce que ça me fait du bien au moral. Et c'est beaucoup de choses qui ont été remises en question. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide à avancer. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, je ne remets pas en question le fait que je sois une personne changeante. Ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment d'une chose complètement différente parce que je pense qu'à jamais, je resterai une personne changeante parce que je pense que c'est mon tempérament, malheureusement. Parce que je sais que ça dérange beaucoup les gens. Mais je ne m'en rends même pas compte, en fait. Je suis comme ça. C'est ma personnalité. Pourtant, je ne suis pas Gémeaux. Il paraît que les Gémeaux ont une double personnalité. Moi, je ne suis pas Gémeaux. Je suis Vierge. Donc, rien à voir. Mais ceci dit, ma maman est Gémeaux et mon frère est Gémeaux. Je n'ai jamais trouvé qu'ils avaient deux personnalités. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Et du coup, voilà. J'essaye d'avancer, de m'améliorer. En fait, c'était ça le but de ma remise en question. C'était vraiment de m'améliorer. Et Eric me fait remarquer justement qu'il apprécie beaucoup. En gros, les réactions que je peux avoir maintenant, la communication qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans la FAQ, je disais que si je me fie au feeling, je pourrais penser peut-être que ça pourrait évoluer. Maintenant, lui, il n'a absolument pas abordé ce sujet. Donc, il n'est absolument pas dans cette optique, je pense. Enfin, moi non plus, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas dans l'attente. Mais au fond de moi, je garde plus ou moins espoir quand même. Je me dis qu'un jour, peut-être, ça ne sera peut-être que dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que peut-être un jour, ça évoluera. Donc, on verra. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien à ce niveau-là. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que, je ne sais pas, à un moment, à une époque, durant l'été, quand j'ai commencé à reparler d'Eric, j'ai vu les commentaires de tout le monde qui me disaient « Mais tu devais t'éloigner de lui, etc. » Et je me suis dit « Waouh ! » Je me suis dit « Mais si un jour, on devait se remettre ensemble, ça serait hyper mal perçu, en fait, finalement. » Et là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que non. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Même si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, ça me laisse une porte ouverte. La fille qui s'emballe. Non, je plaisante. Mais voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Eric et moi, on s'entend très bien. On s'aime beaucoup. C'est réciproque. On se l'est dit. Je sais qu'il est amoureux de moi parce que ce sont des choses qu'on s'est dites. Mais voilà. Il a peur. Tout comme moi, j'ai eu peur pendant des mois. Ça se comprend. Donc, pour l'instant, on est comme ça. On s'apporte ce qu'on a à sa portée. Et ça ne veut pas dire qu'on couche ensemble, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de projet d'avenir. Voilà. Donc, quand je dis qu'on s'apporte, ce qu'on a à s'apporter, c'est du soutien, c'est de l'attention, c'est de l'écoute, de la communication, de la présence. Et puis, voilà, de l'entraide au niveau des enfants. C'est surtout lui qui m'apporte de l'entraide parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Enfin, lui, il n'a que lui à s'occuper. Donc, moi, j'en ai pas beaucoup à lui apporter. Maintenant, s'il me demande de venir l'aider à décorer son appart et tout ça, j'irai le faire avec grand plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, voilà. Mais voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir les commentaires que vous avez laissés. Donc, je vais clôturer ce vlog parce que juste la clôture fait 20 minutes, c'est abusé. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos vues, simplement. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501